UgaVoo, ici Fouine. Ça y est, la saison 2022 de Formule 1 est lancée et du coup aujourd'hui je vais pouvoir faire le premier débrief de la saison avec le Grand Prix de Bahreïn. Et bah si on m'avait dit que ce week-end se déroulerait comme ça, très franchement je n'aurais pas cru. Au moins ça m'a apporté plusieurs enseignements dont notamment, et ça c'est le principal, qu'il y a un début de nouvelle hiérarchie parmi les écuries. Et ça c'est super, franchement ça rabat les cartes et on peut voir d'autres pilotes s'exprimer. Et oui il y a eu des surprises et aussi des retournements de situation totale. Et bah c'est par eux qu'on va commencer puisque comme d'habitude je vais faire le débrief pilote par pilote d'abord de la 20e position jusqu'à la première. Donc ça veut dire qu'on va en parler tout de suite de ça. On va commencer par Pierre Gasly qui techniquement il fait pas un mauvais week-end. Oui sa voiture est peut-être moins performante, elle semble être moins performante, mais par rapport à ce qui était attendu, il était quand même plutôt bon. Il tenait une huitième position jusqu'à ce que la voiture prenne feu et qui provoque un drapeau jaune et une safety car. Et si on m'avait dit que, après c'est peut-être pas que ça, mais je pense que c'est en partie à cause de ça, que ça aurait provoqué ce qui s'est passé avec Max Verstappen et Sergio Perez ? Ah bah alors là, c'est incroyable. Franchement c'est waouh. Donc tout ça pour dire que Pierre Gasly, bon malheureusement, les résultats sont pas là, mais il avait fait un bon week-end. C'est triste. Et je le mets, alors c'est une petite nouveauté, je vais faire une tier liste et je vais mettre chacun dans des catégories. Alors évidemment, si je devais prendre pour Pierre Gasly, comme je l'ai dit, il fait un bon week-end techniquement en termes de pilotage pur, mais le résultat n'est pas là. Donc du coup, je vais le mettre dans hors catégorie. Voilà. Parce que je peux pas vraiment le caler correctement. Et ce sera pareil pour Max Verstappen et Sergio Perez. Incroyable pour eux. C'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. La voiture était excellente. Surtout avec Max Verstappen qui dompte la voiture. Sa seule fausse note entre guillemets, c'est tout simplement le fait qu'il était derrière Leclerc. Et oui, les Ferrari qui étaient de retour. Mais très concrètement, Max Verstappen, voilà, il était sur le point de, voilà, d'essayer de lutter pour la première position. Mais il en sentait qu'il manquait un tout petit quelque chose par rapport à un Ferrari. Et il y avait peut-être potentiellement une autre chance avec cette safety car, mais il y a eu ce problème technique. Un peu plus de problème pour tourner le volant, apparemment. C'est après ce que j'ai compris. L'assistance était de plus en plus dure. Donc du coup, pour tourner le volant, c'était de plus en plus dur. Puis après, ça s'est carrément empiré et ça a terminé sur le fait que, apparemment, d'après ce que j'ai compris au moment où je parle, et c'est le même problème pour Sergio Perez, que la récupération d'énergie, le système qui permet de récupérer l'énergie, notamment pour donner une sorte de boost, entre guillemets, à la voiture, a complètement cassé. Elle a récupéré de l'énergie, même en ligne droite, ce qui faisait que ça ralentissait la voiture et que ça a complètement tout déréglé. D'ailleurs, ça a tellement tout déréglé que, heureusement, Max Verstappen s'est arrêté au stand. Mais Sergio Perez, lors du dernier tour de course, sa voiture s'est complètement arrêtée, stoppée, nada, que dalle, capitché, rien, nada. Incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça produise ça, frère ? Franchement, c'est incroyable. Parce que Max Verstappen faisait, voilà, comme je l'ai dit, il faisait un très bon week-end. Très bon. La seule ombre au tableau, c'est qu'il était derrière Leclerc. Mais la voiture était performante. Elle l'a montré pendant les essais en Espagne et les essais d'avant le Grand Prix à Bahreïn. Ouais, c'est surprenant. C'est quand même surprenant ce qui s'est passé. Incroyable. Et bien sûr, Max Verstappen était bien évidemment largement devant Sergio Perez. Il aurait, très franchement, dû être deuxième. Après, je vous cache pas, et ça, je pense que vous le savez, si vous suivez cette chaîne depuis un petit moment et les débriefs, je suis pas trop fan de Max Verstappen. Donc, d'un côté, évidemment, il faut être honnête, d'un côté, c'est vraiment dégueulasse pour lui. Mais d'un autre côté, je ris dans ma moustache. Mais bon, voilà. Max Verstappen aurait dû être deuxième et ça aurait été un concurrent sérieux. Et voilà. Au moins, il aurait prouvé que, voilà, il est champion du monde. Bon, c'est peut-être pas de la plus belle des manières, mais c'est pas totalement sa faute parce que, voilà, on sait pourquoi. Mais au moins, il aurait assuré quelque chose. Il aurait dit, oui, bah, s'il a été champion, c'est que c'est pas un hasard. Et en effet, c'est pas un hasard. Dommage que la mécanique vienne s'en mêler. Et Sergio Perez avait fait du plutôt bon travail, aussi. Même si, au final, il était resté derrière Carlos Sainz. Sergio Perez méritait tellement cette deuxième position, aussi, au moment où il a cassé sa voiture. Enfin, cassé sa voiture. C'est pas qu'il a cassé la voiture, c'est que, comme je l'ai dit, la voiture s'est arrêté. Voilà. Évidemment, c'est les deux plus grosses déceptions du jour. Voilà, c'est Red Bull qui repart avec zéro point alors qu'ils avaient potentiellement... Combien de points ? Ils avaient potentiellement 33 points assurés. Là, ils repartent avec zéro. Ça fait mal. Très, 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 très mal. Ensuite, 17ème position, Nico Hülkenberg, que je mets en hors catégorie parce que c'est incroyable. C'est incroyable, son histoire. Il était au lit et puis tout d'un coup, on lui dit « Tu viens, mon gars. Il y a Seb qui est covidé. » Alors, on parle quand même d'un pilote qui n'a pas fait les essais en Espagne, n'a pas fait les essais d'avant le Grand Prix à Bahreïn, qui a découvert sa voiture et comment elle fonctionnait dès le premier week-end de course. Techniquement, moi, j'ai envie de dire, c'est quand même un exploit qu'il ait pu faire cette course avec de plutôt bons temps par rapport à son temps de route. C'est plutôt bon. Bon, évidemment, il est dernier, mais il avait réussi quand même à battre Lennstroll lors des séances de qualification. Donc, voilà. Peut-être pas totalement rouillé, mais peut-être que, et ça, c'est la théorie qu'ont les commentateurs de Canal+, peut-être que, comme il n'est plus habitué à la F1, il a peut-être dû fatiguer un petit peu. Ou peut-être tout simplement que la voiture n'était pas bonne. Mais après, j'ai envie de dire, quand tu regardes Lennstroll, il se classe 12e. Bon, il y a peut-être un problème de la voiture. Oui, mais bon, c'est pas totalement ça, j'ai envie de dire. Mais d'un côté, voilà, c'est... Genre, je me console en me disant que, voilà, Nico Hülkenberg était de nouveau là pour la F1. Le mec est spécialisé pour remplacer tous les Covidés. Oh, mince, Yasir Jo Perez qui est Covidé ! Appelons Nico Hülkenberg ! Oh, mince, Lennstroll est Covidé ! Appelons Nico Hülkenberg ! Oh, mince, Sébastien Vettel ! Il est Covidé ! Nico Hülkenberg ! Nico Hülkenberg ! Par à la rescousse ! Je pète un câble ! Voilà, bon, voilà pour Nico Hülkenberg. Bon, dernier, j'aurais préféré qu'il soit un peu plus devant, mais voilà, c'est comme ça. En 16e position, Nicolas Slatifi. Bon, on va tout de suite le classer. C'est très mauvais. Très, très, très mauvais week-end pour lui, pour plusieurs raisons. Déjà, les qualifications, quand on voit les qualifications, derrière son coéquipier, Alexander Albonne. Et, ouais, il y a un écart, tout simplement. Il y a un écart de performance avec Alexander Albonne. C'est vraiment... C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Ça fait 3 ans que Nicolas Slatifi... Enfin, c'est la 3e année que Nicolas Slatifi est là. On croit... Moi, je pense que il y avait un tout petit début de quelque chose à la fin de 2021 parce qu'il réussissait enfin à battre son coéquipier. Bon, en même temps, après plus de 30 Grands Prix à être dominé par son coéquipier. Voilà, c'était peut-être un petit peu de temps. Mais quand même, là, c'est sa 3e année. Il connaît Williams. Bon, certes, les réglementations techniques, ça a changé et tout ça. Mais là, il y a quand même un problème. Nicolas Slatifi... Alors, certes, heureusement qu'il a les sponsors derrière. Mais qu'est-ce qui se passerait s'il n'avait pas de sponsors ? Je pense qu'il y aurait très longtemps qu'il se serait fait renvoyer. Mais bon, c'est le premier Grand Prix. Il a peut-être le temps encore de... de se réajuster. Mais punaise, il faut qu'il fasse vite parce que... Ouais, non, c'est pas bon. C'est pas bon, Nicolas Slatifi. C'est vraiment pas bon. Il faut qu'il passe un cap, là. C'est... Il peut pas faire autrement. Ensuite, 15e position et 14e position, London Norris et Daniel Ricciardo. Oh ! Mais pourquoi ? Pourquoi la voiture, elle fonctionne pas ? Qu'est-ce qui se passe à cette McLaren ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont tous les deux bons d'habitude. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette voiture ? Elle fonctionne pas. Mince ! Je les adore, ces deux-là. Ça tiendrait qu'à moi. Évidemment, ils ont bien piloté, mais par rapport à la voiture qu'ils ont, c'est décevant. Ça m'embête, je les adore. Daniel Ricciardo, d'ailleurs, c'est quand même un plutôt bon exploit quand on sait qu'il a été covidé une semaine avant le début du Grand Prix. Donc, du coup, qui a manqué les essais d'avant Grand Prix à Bahreïn, qui réussit à être 14e. Bon, il a été pas qualifié pour les Q2, certes, mais bon. Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas. C'est évidemment l'une des plus grosses déceptions du jour. Alors évidemment, il y a Red Bull aussi, mais McLaren, c'est vraiment la grosse déception pour moi. Qu'est-ce qui se passe ? C'est quand même la quatrième meilleur écurie. Et là, tout d'un coup, ils sont en fond de classement. Qu'est-ce qui se passe avec cette voiture ? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, c'est triste. Je vais même pas continuer à parler de ça parce que sinon, ça va me rendre tout triste. Je les adore. Je les adore. Mais pourquoi la voiture fonctionne pas ? 13e position, Alexander Albon. Ah, le retour d'Alexander Albon. Et là, franchement, je dis pas ça en mode troll. Je dis pas ça en mode, ouais, j'essaye de me forcer. Non, là, ce que je dis, c'est vraiment sincère. Et vous savez que si vous avez vu les débriefs de l'année 2020, j'ai vraiment tapé sur lui. Mais très franchement, je vous le dis très franchement, je suis content de la performance qu'il ait faite. Alors oui, ça, Williams ne pourra peut-être pas combattre dans le top 10 tout le temps. Après, on n'en sait rien. C'est le début de saison et il y a une grosse marge de progression pour toutes les voitures potentiellement. Mais avec les armes qu'il avait et avec les performances qu'il a faites, surtout par rapport à son coéquipier, c'est quand même impressionnant. Alexander Albon, oui, il sait piloter. Il sait piloter. Et avec une voiture adaptée, voilà ce qu'il donne. C'est que Alexander Albon, voilà, s'il est pilote de F1, ce n'était pas un hasard. Et je suis content. Franchement, je suis content qu'il montre qu'il a les capacités. Après, c'est que la première course. Oui, mais déjà, c'est une très bonne impression. Même si j'ai quelques petites réserves sur quelques défenses un tout petit peu trop agressives, mais c'est une bonne impression. Je souhaite vraiment que pour Alexander Albon, ça continue comme ça. Et comme j'ai dit lors des briefs de fin d'année, voilà, ce sera son objectif. Être devant son coéquipier, déjà. Et aussi sortir de belles performances. La 13ème position, par rapport à ce qu'il a, c'est une belle performance. Donc je le mets plutôt dans le bon. Voilà, il a été bon pour moi. Et d'ailleurs, vous verrez, alors je spoil un petit peu, mais vous verrez qu'il y a pas mal de pilotes que j'ai mis en bon. Ensuite, en 12ème position, Lance Stroll. Lance Stroll, je ne sais pas, je l'ai trouvé moins bon, moins agulier. Je ne l'ai pas trouvé excellent. Mais bon, au moins, il remonte à la 12ème position. Et il dépasse son coéquipier. Mais je ne sais pas, 12ème, après c'est peut-être parce que j'en attends peut-être beaucoup de la voiture. Et au final, on se rend compte qu'elle va rester en fond de peloton, vu comme c'est, voire même pire. Elle va être dans le fond de peloton. On va bien voir ce qui va se passer, mais ouais, je ne sais pas. J'ai trouvé plutôt moyen. Voilà, ce n'est pas excellent pour Lance Stroll. Il a fait le taf. Voilà, il a fait le taf. Franchement, il faisait avec ce qu'il pouvait, mais je ne sais pas. Je le mets dans le moyen pour moi. Mais bon, il reste plus de 20 grands prix. Il a le temps de pouvoir s'exprimer. Ensuite, en 11ème position, Mick Schumacher. Et là, on commence vraiment à être dans les surprises. Parce que quand on sait le parcours de Haas depuis quelques années, que ça va en descendant et qu'ils ont fait un magnifique zéro point l'année dernière avec des tondeuses à gazon, ah ben là, ça y est. Maintenant, c'est la révolte. Et je suis bien content. Très franchement, je suis vraiment content que ça remonte pour eux. Parce que oui, il faut que les pilotes puissent exprimer. L'année dernière, il ne pouvait pas. Que ce soit Mick Schumacher ou Nikita Madzepine. Bon, en même temps, Nikita Madzepine, lui, il conduisait une tondeuse à gazon comme il conduirait une tondeuse à gazon. Là où Mick Schumacher conduisait une tondeuse à gazon comme il essaierait de conduire une voiture sportive. Voilà. C'était ça la différence. Mais là, maintenant qu'il a la possibilité d'être un tout petit peu plus dans le top 10, je bafouille. Maintenant qu'il a un peu plus la possibilité d'être dans le top 10, ça promet pour Mick Schumacher. Il a vraiment besoin de ça. Parce que voilà, il faut maintenant qu'il peut se challenger et qu'il peut faire les dépassements. Ça va être bien pour lui. Et aussi, maintenant qu'il a un coéquipier en face, il peut se challenger. Et là, c'est vrai que bon, c'est les deux seules ombres au tableau qu'il y a pour Mick Schumacher. Il est derrière son coéquipier et il est à la porte des points. Bon, il y avait un écart entre la 10e et la 11e position. Mais bon, après, comparé à ce qu'on a pu voir, c'est déjà un exploit. Et j'estime qu'il a quand même fait une plutôt bonne course. Et il n'avait pas été aidé d'ailleurs parce que Seban Ocon l'avait un tout petit peu chahuté. Donc du coup, ouais, 11e, c'est plutôt pas mal. Il aurait terminé 13e en temps normal, mais... Ou même 14e, je crois. Ouais, 14e. Il aurait terminé 14e en temps normal, mais 11e position. C'est bien. Bravo, Mick Schumacher. 10e position. Pareil, Ju Guanyu. Bravo. Voilà. Première course. Premier point. C'est à noter. C'est bien. Il faut confirmer. Et ça prouve une chose, les Alfa Romeo sont aussi de retour et ça fait du bien de revoir des écuries de fond de classement. Enfin, marquer des points. Après, je n'ai pas grand chose à dire de plus, si ce n'est qu'il a fait de très bonnes batailles. Ça a été propre, ça a été clean. Voilà. Il a fait avec les armes qu'il pouvait. Donc bravo, Ju Guanyu. En 9e position, Fernando Alonso, qui a fait le taf aussi. Et qui... Alors, c'est là où c'est un petit peu drôle, c'est qu'il avait toutes les nouvelles modifications. Et apparemment, elles sont moins bonnes que les anciennes. Ceux qui ont vu le week-end complet et qui ont suivi savent de quoi je parle. Pour ceux qui ne savent pas, je vais vous expliquer. En fait, Esteban Ocon et Fernando Alonso avaient les mêmes configurations pour le week-end. Sauf que pendant les essais, Esteban Ocon a malheureusement perdu un bout de sa voiture, comme ça, sans rien. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais une partie de sa voiture s'est déchiquetée. Donc du coup, il n'y avait plus les pièces pour être exactement dans les mêmes configurations. Et du coup, Esteban Ocon a repris les anciennes évolutions de la voiture au niveau du côté de la voiture. Et à croire que c'était meilleur, ça. Donc du coup, voilà. Ils ont fait avec les armes qu'ils pouvaient. 9e position pour Fernando Alonso. Il a livré quelques bonnes batailles. Après, je le mets quand même dans les bons. Mais je n'étais pas loin de mettre à moyen. Mais j'avais envie de mettre quand même là. Parce qu'il a essayé avec les armes qu'il pouvait, mais ce n'était pas possible. Et d'un côté, aussi, il a parfaitement joué le jeu de l'équipe en laissant passer Esteban Ocon qui avait un meilleur rythme. Donc voilà, je le mets dans les bons. Bon, moins peut-être, mais dans les bons quand même. Ensuite, en 8e position, Yuki Tsunuda. Et c'est un peu compliqué pour lui. Parce qu'autant quand tu regardes le classement, tu te dirais, 8e position, c'est bien. Voilà, il a marqué les points. Autant quand on regarde l'ensemble du week-end, c'est pas bon. Les qualifications, il l'a foiré. Il a été éliminé dès les Q1. Ça craint, quoi. C'est pas bon. Vraiment pas bon. 16e position, là où Pierre Gasly a réussi à aller en Q3 et il s'est qualifié 10e. Ouais, il y a quand même un écart. Après, on dira, oui, il a monté de 3 places. 3 places, pardon. Il a monté de 8 places. 8 places, oui, avec les 3 devant qui ont abandonné. Mais bon, ouais, c'est pas bon. Attention, Yuki Tsunuda, attention. Mais je suis d'humeur généreuse. En ce moment, je vais me mettre quand même dans le bon. Mais c'est un bon moins. Attention. Ensuite, en 7e position, comme je l'ai dit, Esteban Ocon qui fait, malgré une pénalité de 5 secondes qu'il a reçue pour avoir accroché Mick Schumacher, il fait quand même un bon week-end. Et il a été bon. Et c'était pas gagné. Comme je l'ai dit, il a enchaîné énormément les merdes. Et bah dis donc, si on m'avait dit que Esteban Ocon, avec toutes ces merdes qu'il a eues, réussirait à sortir une très belle 7e position, je l'aurais pas cru. Voilà. Donc bon week-end. Et ensuite, pour la 6e position, Valtteri Bottas. Qu'est-ce qu'il fait là ? Mais c'est super. Franchement, c'est super. Je suis vraiment content. Content déjà, comme je l'ai dit, qu'Alpha Romeo revienne sur le devant de la scène, tout comme Léas. Mais content que Valtteri Bottas puisse faire quand même d'excellentes performances. Alors, évidemment, si on prend les données brutes comme ça, c'est-à-dire qu'on regarde les qualifications, il est arrivé 6e. Et on regarde la fin de la course, il est arrivé 6e. Dans les données brutes, on pourrait dire que tout s'est bien passé. Et j'ai franchement failli mettre très bon. J'ai failli mettre très bon. Mais je me suis rappelé que Valtteri Bottas avait fait un très mauvais départ et qu'il avait dégringolé de 8 places. Donc, d'un côté, dégringolé de 8 places pour ensuite le reprendre. Alors certes, aidé par les voitures de devant. Bon, voilà. C'était pas évident. Il pourrait presque mériter d'être moyen. Mais j'ai quand même envie de souligner quand même que ça a été plutôt bon dans l'ensemble du week-end. Donc, bien joué, Valtteri Bottas. J'espère que ça va se poursuivre. Et voilà. Moi, je le mets dans la catégorie bon. Voilà. Il a été très... Il a été bon. Ensuite, en 5e position, un revenant. On pensait pas qu'il allait revenir. On pensait pas que ça allait être possible qu'il revienne comme ça. Mais il est là. Kevin Manusen qui fait une excellente 5e position pour la Asse. Incroyable. C'est tout simplement le meilleur des autres quand on regarde le classement. Waouh, 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 waouh. Incroyable. Si on m'avait dit qu'il sortirait cette performance, je ne l'aurais pas cru. Mais franchement, voilà, c'est totalement mérité. Voilà. Il a fait un bon week-end. Les performances étaient là. Et niveau qualification, il a réussi quand même à être en 7e position. Il était derrière Valtteri Bottas, techniquement. Et il réussit à, au final, terminer devant lui et à se faire... A marquer beaucoup de points pour son écurie. 10 points. Ce qui est énorme pour Asse. En plus, voilà, c'est incroyable. 10 points. Vous vous rendez compte qu'on parle quand même d'une écurie qui, l'année dernière, avait des tondeuses à gazon. Voilà. Bravo. Franchement, bravo. Et quelle revanche pour Kevin Manusen. Quelle revanche après une année 2020 horrible et où il ne pouvait pas vraiment concourir. Franchement, ouais, quel soulagement. Ça doit lui faire du bien. Et quelle revanche. Heureusement qu'il avait quand même quelques contacts encore avec Asse. Après, on pourrait se dire, pourquoi pas Romain Grosjean ? Bah, j'ai envie de dire, Romain Grosjean, maintenant, la F1, il ne risque pas. Il est en Indycar. Et il s'y plaît. Donc, voilà. Le choix a été trop trouvé. C'est vrai que, d'ailleurs, pour en parler de cette affaire, voilà, évidemment, comme je l'ai dit, Asse, ils ont enchaîné merde sur merde entre les problèmes avec Oural Kali à cause de la guerre en Ukraine. Les problèmes de fret qu'ils ont eus à un moment donné pour les essais et les diverses critiques qu'ils ont eus depuis toutes ces années, c'était pas au beau fixe. Il faut bien l'avoir. Et moi-même, j'ai contribué aussi à critiquer Asse. Mais toujours en disant, j'espère qu'ils vont trouver la solution. Et là, c'est bon, bravo. Franchement, bravo. Belle revanche. Et je suis content pour Asse. Franchement, j'espère que c'est le début d'une belle aventure pour eux. Ensuite, en quatrième et troisième position, George Russell et Lewis Hamilton. Alors, je vais tout de suite les caler dans la tier liste. Je les mets en bon, tous les deux. Mais bon parce que, voilà, ils ont fait leur taf. Mais si on parle de performance pure, aïe aïe aïe. Alors, voilà, on va être très clair. Évidemment que la cinquième et la position, c'était pas satisfaisant. Mais quand tu compares à d'autres curies, évidemment, c'était plutôt bonne position. Mais c'est plus par rapport à leur historique et par rapport au fait qu'ils soient champions constructeurs en titre. Ça la fout mal. Ils étaient bien partis pour rester cinquième et sixième. Et ça aurait été, très franchement, et comme le disait Lewis Hamilton, leur position. D'ailleurs, quand on regarde Lewis Hamilton sur le podium, il était très heureux. Et ça se comprend qu'il était heureux. Parce que, punaise, il aurait pas pu imaginer ça. Ça compensera peut-être pas Abu Dhabi. Ça compensera pas. Mais quand même, voilà. Au moins, il commence bien. Il commence mieux qu'il ne l'avait imaginé. Et d'ailleurs, c'est dans ces moments-là, quand je me rappelle de toutes les déclarations qu'il a fête cette année pour parler de la voiture, c'est dans ces moments-là qu'on se dit que cette fois-ci, il ne bluffait pas. Parce que je rappelle que 2020, il disait que ça n'allait pas fonctionner. On a bien vu ce que ça a donné. 2021, pareil, mettre son cloche. On a bien vu ce que ça a donné. Il a pu lutter. Il a contribué au championnat constructeur. Et il aurait dû avoir plus. tous. Mais bon, comme on a dit, c'est du passé. Et là, il bluffait pas. Là, c'est surprenant. Après, j'ai envie de croire qu'il va y avoir énormément d'évolutions. Ça va jouer énormément sur les évolutions. Maintenant, il va falloir que toutes les écuries soient stratégiques. Parce que, alors, c'est le cas depuis quelques temps maintenant qu'il y a un limite de budget. Mais comme c'est de plus en plus réduit en ce moment, il va falloir qu'ils soient stratégiques, les Mercedes. Et s'ils veulent vraiment espérer être dans les top teams, il va falloir vite trouver une solution. Et aussi espérer que ça évolue peut-être moins vite devant. Voilà. Ça va être intéressant à suivre. Mais voilà. Déjà, ils sont là. Les Mercedes ne sont peut-être pas là où on les attend. mais ils sont là. Ils montrent leur bout de museau. C'est peut-être pas convaincant encore. Mais voilà. Faut attendre maintenant. À part ça, les deux pilotes étaient bons. Même si j'ai une toute petite réserve pour George Russell qui a peut-être été un tout petit peu moins bon, notamment au vu de ses qualifications ratées lors de la Q3. Mais je m'inquiète pas plus que ça. Très franchement, c'est des erreurs de débutants. Voilà. Moi, je ne m'inquiète pas. Je ne suis pas inquiet pour George Russell. Ça arrive et il apprend. Il apprend. Et ensuite, en première et deuxième position, et là, je les mets tout de suite en très bon, Carlos Sainz et Charles Leclerc. Incroyable. Franchement incroyable. Même si, alors, si je veux être plus précis, je mettrais très bon, évidemment, Carlos Sainz et très bon, même plus pour Leclerc. Je pense que Leclerc, voilà, c'est indéniable. Il a été bien meilleur que Carlos Sainz. Ça s'est joué à peu, parce qu'il faut bien dire que durant les qualifications, c'était très serré. Je ne veux pas dire que Carlos Sainz est moins bon pour dire moins bon. Non, 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 non. Carlos Sainz, oui, il est très bon là. Il est juste un tout petit peu moins bon sur ce week-end. Mais voilà, il faut se méfier. Il peut être là. Les deux ont fait leur propre course. Voilà. Carlos Sainz par rapport à Sergio Perez et Charles Leclerc par rapport à Max Verstappen. Ils ont bien géré. C'était ce qu'il fallait faire. Ils se sont aidés mutuellement. Carlos Sainz, notamment, en faisant une bataille contre Sergio Perez. Après, on pourra me dire qu'il n'a pas été capable de dépasser Verstappen. Oui, Verstappen, il a été meilleur que Sainz. Mais ce serait oublié que s'il y avait une stratégie à deux voitures alors qu'il n'y avait pas de coéquipiers derrière pour protéger le leader, c'est pas impossible que Red Bull aurait fait comme à Abu Dhabi, c'est-à-dire lancer Sergio Perez au casse-pipe et espérer qu'il ralentisse suffisamment le leader. Et quand on se souvient que Sergio Perez est le ministre de la Défense en F1, voilà. Et quant à Charles Leclerc, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, mais en tout cas, il a aidé Carlos Sainz lors de la reprise de course après la fin de la safety car. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Charles Leclerc a réussi à prendre un très bon départ par rapport à Verstappen et du coup, ça a profité à Carlos Sainz. Après, on pourrait me dire que ça pouvait potentiellement venir des problèmes de la voiture de Verstappen, ce qui n'est pas impossible aussi, parce qu'on était vraiment à quelques secondes de l'abandon forcée. Mais j'ai envie de croire que d'un côté, il a aidé Carlos Sainz. Ça n'a pas fonctionné sur le moment, mais ça a suffisamment fonctionné pour qu'il soit potentiellement au niveau du DRS. Après, on sait ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est une chose importante à noter. Les deux pilotes ont été excellents. Ils ont été très bons. Les deux pilotes ont été très bons. Ils ont fait une parfaite équipe. Les deux pilotes ont été très bons. C'est une équipe parfaite. Après, l'inquiétude qu'on pourrait avoir, c'est que si ça se poursuit, il pourrait y avoir une bataille interne dans l'écurie. Bon, j'espère pas qu'on en arrive là. Ça pourrait arriver. Et d'un côté, j'ai envie de dire, bon, on a le temps. Ce n'est que le premier Grand Prix. Mais voilà. Du coup, Ferrari, c'est les grands gagnants, bien évidemment, de ce week-end. Un carton plein. 44 points sur 44. Que rêver mieux qu'un doublé qu'ils n'ont plus fait depuis 2019 ? Incroyable. Et c'est la troisième victoire de la carrière pour Charles Leclerc. C'est vrai que ça peut être un peu surprenant parce que, très franchement, je pensais qu'il avait un tout petit peu plus de victoires. Mais non, il n'en a que trois. Et Charles Leclerc mérite ces victoires. Il aurait dû, s'il avait eu une voiture plus puissante les deux précédentes années. Je pense qu'il aurait pu facilement en glaner quelques autres. Mais voilà. C'est comme ça. Et Charles Leclerc est une pépite. Après, je ne vais pas enterrer tout de suite Carlos Sainz. Il ne faut pas l'enterrer. Non, 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 non. Voilà. Il peut être meilleur. Et je rappellerai juste que Carlos Sainz a terminé, certes, devant Charles Leclerc au championnat pilote. Après, il y a eu des circonstances, peut-être. Mais voilà. Il ne faut pas l'enterrer trop vite. Donc, du coup, à surveiller. Mais au moins, l'essentiel est là. Du coup, quand on regarde le classement pilote, comme il n'y a eu qu'un seul Grand Prix, c'est le même classement. Voilà. Il n'y a pas de grand-chose à ajouter. Vous avez aussi la tier liste qui est complétée. Donc, globalement, les pilotes ont été bons, même si, quand même, il y a eu quelques petites déceptions. Mais voilà. Et au championnat constructeur, vous le voyez, évidemment, Ferrari est seul en tête, avec Mercedes, avec une deuxième position très chanceuse. Et nous avons enfin les premiers points de Haas. Oui, enfin. Et quelque chose me dit que, niveau hiérarchie, ils vont se battre... Parce qu'il faut prendre en compte le fait que Red Bull n'a pas pu marquer deux points. Donc, je pense que, quand même, ils vont être plutôt dans les premières positions. Red Bull a lutté pour la première position. Mais tout ce qui est Haas, Alfa Romeo, Alpine et aussi Alpha Taori, je pense que ça va se battre pour le milieu de classement, vu comme ça. Et Aston Martin, je ne suis pas confiant. Franchement, j'y crois pas. Mais le pire, c'est McLaren, franchement. Le pire, c'est McLaren, parce que c'est encore pire. Eux, c'est une chute. J'espère qu'ils vont trouver des solutions. Voilà. Bon. Maintenant, il faut la note de la course. Donc, pour la note, je suis resté très longtemps sur du 13 sur 20. Mais avec les événements de dernier tour, ça a monté jusqu'à 14. Parce qu'il faut bien avouer qu'il n'y a pas eu beaucoup de choses. Même si, quand même, il y a eu des grosses surprises. Par exemple, Lewis Hamilton, qui était le premier à s'arrêter au stand. Lewis Hamilton, qui, après ça, avait du mal à faire chauffer les pneus et qui faisait énormément d'erreurs. Ça, c'était impressionnant à voir. Il y a eu la bataille à deux reprises entre Charles Leclerc et Max Verstappen, qui se sont dépassés sur la ligne droite d'arrivée et ensuite sur la ligne droite avant le virage 4. Impressionnante bataille. Franchement, waouh. Mais autrement, il y a eu plus des remontées des autres pilotes, quelques petites batailles. Mais voilà. Non, franchement, c'était un plutôt bon Grand Prix. Voilà. Reste plus qu'à espérer que ce soit le cas aussi la semaine prochaine au Grand Prix d'Arabie Saoudite. Et j'espère que ce Grand Prix sera meilleur que l'année dernière parce que, franchement, c'était quelque chose. Voilà. Bon, mais c'est sur ça qu'on va se laisser. Surtout, n'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo si elle vous a plu. Et on se retrouve, comme je l'ai dit, dans une semaine pour le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Allez, sur ce, je vous dis ciao ! Sous-titrage ST' 501